9h du matin en plein coeur de la Silicon Valley. Ses clients attendent l'ouverture de leur hypermarché. Au lendemain de l'annonce de l'état d'urgence en Californie, le magasin est littéralement pris d'assaut. Les gens sont hystériques, c'est hors de contrôle. Juste lavez-vous les mains et faites attention à vous. Je stocke quelques trucs au cas où. Des lingettes, les gens se jettent sur le papier toilette. Ça a commencé il y a une semaine. Voilà, donc moi aussi je stocke à mon tour. Des masques, des gants pour se protéger et des caddies bien remplis. Face à cette ruée exceptionnelle, ce supermarché a décidé de rationner certains produits. Vous ne pouvez pas prendre plus de deux articles sur certains produits désinfectants et le papier toilette. C'est limité à deux. Les gens paniquent. Vous devez le comprendre. Et s'il n'y en a tout simplement, pas assez pour tout le monde. Comme le reste du monde, les Etats-Unis doivent faire face au coronavirus. Alors que Donald Trump est accusé d'avoir minimisé l'épidémie, il se défend hier sur Twitter. Nous avons très vite fermé les frontières de certaines zones, ce qui est une bénédiction pour nous. Le vice-président fait un très bon travail. Les médias de désinformation font tout leur possible pour nous donner une mauvaise image. Triste. Ce soir, plus de 500 cas sont recensés et l'inquiétude continue de gagner le pays. Esther Tebaca vit à Palo Alto, en banlieue de San Francisco. Cette acupunctrice et sa fille ont été rapatriées de Wuhan fin janvier par les autorités américaines. De retour, elles ont été placées en quarantaine. Elle s'est engagée à régler 1100 dollars pour son rapatriement, mais n'a toujours pas reçu de facture. Ce manque de clarté l'inquiète. Je ne pense pas que le gouvernement soit assez clair sur les tests du coronavirus. Combien ça coûte ? Est-ce que c'est gratuit ? Beaucoup de personnes s'informent sur Internet et trouvent parfois de fausses informations, comme le fait que le test coûte 3000 dollars. C'est beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes. Ça va décourager les gens d'aller à l'hôpital pour être testés. Vraiment, le gouvernement doit être plus clair. La question est pourtant fondamentale. Comment stopper une épidémie dans un pays où la population hésite à se soigner pour des raisons financières ? Le vice-président Mike Pence a annoncé la prise en charge des tests liés au coronavirus, mais qu'en est-il pour le reste ? Plus de 27 millions d'Américains vivent sans assurance maladie. À Dali City, toujours en Californie, on s'inquiète aussi de la capacité des hôpitaux du pays à faire face. Alors que l'hôpital local, en quasi-faillite, est sur le point de fermer. Si cet hôpital ferme, cette zone n'aura plus de services de soins. Nous devons faire face à un virus. Nous sommes en état d'urgence. La dernière chose que nous avons à faire, c'est de fermer cet hôpital. Regardez en Chine. Ils ouvrent des hôpitaux en trois semaines et nous, nous fermons des hôpitaux. C'est un gros problème dans ce pays. On a un système de santé basé sur le profit. Et quand il s'agit de faire face à une pandémie comme le Covid-19 ou une épidémie, on n'a pas les moyens de se battre. Aux États-Unis, l'année dernière, 19 hôpitaux ont fermé à cause de faillites. Donc le problème autour des services de santé est énorme. Vous me demandez si on est prêt à gérer le Covid-19. Il n'y a pas un responsable de santé dans la baie qui vous dira que nous sommes prêts. Les États-Unis doivent également composer avec un droit du travail qui n'aide pas à contenir la propagation des maladies. Les Américains ne bénéficient pas tous de congés maladies payés. Même souffrant, ils sont donc nombreux à aller travailler.